Dans cet exercice, on considère une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 5 exponentielle moins x moins 3 exponentielle moins 2x plus x moins 3. On note sa courbe représentative cf dans un repère orthogonal dont le plan est muni. Et l'objectif de l'exercice va être de comparer la position de cette courbe cf avec la droite d d'équation y égale x moins 3. Plus précisément, on va s'intéresser à la distance entre cette courbe cf et cette droite d. Je vous laisse le soin de mettre en pause la vidéo pour prendre connaissance de toutes les questions. Il y a deux parties. Premièrement, on étudie la position relative. On va montrer qu'en fait la courbe de f est toujours au-dessus de la droite d. Et la partie b, maintenant qu'on sait que cette courbe cf et cette droite d ne se croisent pas, ça va être d'étudier l'écart et de chercher lorsque cet écart entre les deux va être minimal. Commençons par la partie A qui se décompose en deux questions. On nous demande de nous intéresser à la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x est égale à f de x moins x moins 3 entre parenthèses. Il va falloir dans un premier temps justifier que g de x est tout le temps strictement positif. ce qui va nous demander le plus de travail et le plus de calcul et ensuite d'interpréter ce signe strictement positif de g de x en termes de position de la courbe cf par rapport à la droite d. Allons-y donc pour cette première question. On remarque que g de x est défini par f de x moins x moins 3. Ça va grandement simplifier l'expression qu'on a en haut puisqu'il y a un plus x moins 3 dans l'expression de f de x. Donc ça va être compensé ici par le moins x moins 3 et tout ce qui va rester ça va être le 5 exponentiel moins x moins 3 exponentiel moins 2x. Le but de cette question c'est de démontrer que g de x donc cette quantité est toujours strictement positive. Pour cela il va falloir étudier le signe de cette quantité qui est une différence. Or on sait que c'est toujours plus agréable pour étudier un signe de travailler avec des produits. Donc on va chercher à factoriser dans un premier temps soit par exponentiel moins x soit par exponentiel moins 2x. Je vais plutôt le faire par exponentiel moins 2x puisque ça donnera plus de choses positives ensuite dans les exponentiels. On sait en effet que pour retomber sur 5 exponentiel moins x qu'on va redévelopper, il suffit ici dans la parenthèse de mettre un 5 exponentiel x puisque les puissances vont s'ajouter. On va bien avoir x moins 2x qui va bien donner exponentiel moins x. Et ensuite ça va tout simplement être un moins 3 pour retomber sur le moins 3 exponentiel moins 2x. Montrons maintenant que g de x est strictement positif. Pour ça on constate que cet exponentiel de moins 2x étant strictement positif, le signe va dépendre uniquement de ce qu'il y a dans la parenthèse, du 5 exponentiel x moins 3. Donc le signe de g de x c'est le même que le signe de 5 exponentiel x moins 3. On peut le justifier car l'exponentiel moins 2x est toujours strictement positif. Ça c'est vrai quel que soit x. Et donc il va falloir qu'on montre que sur 0 plus l'infini, puisque x varie dans 0 plus l'infini, la quantité 5 exponentiel x moins 3 reste strictement négative. Pour ça on va chercher à isoler le x. Donc on va commencer par ajouter 3 des deux côtés. Puis on divise par 5 qui est positif, donc il ne change pas le sens. Et ensuite pour se débarrasser de l'exponentiel, on applique le ln qui est une fonction croissante, donc il ne va pas non plus changer le sens. x supérieur à ln de 3 cinquième. Alors cette quantité ln de 3 cinquième, elle est négative. Vous pouvez le taper à la calculatrice pour vérifier. On sait que c'est négatif puisque ln de x c'est négatif lorsque x est inférieur à 1. 3 cinquième est inférieur à 1, donc pas de souci, on sait, sans même avoir à le taper, que ln de 3 cinquième c'est négatif. Du coup comme x appartient à 0 plus l'infini, on a nécessairement x plus grand que ln de 3 cinquième, puisque ln de 3 cinquième est négatif. Et par conséquent, d'après la chaîne d'équivalence que l'on a démontré, ça va entraîner que g de x est bien strictement positif, pour x qui varie dans 0 plus l'infini. Ce qui répond à cette question 1. Pour la question 2, c'est juste une interprétation graphique de ce qu'on vient de démontrer. On a g de x qui est positif, c'est-à-dire f de x moins x moins 3 qui est positif. Et si on ajoute x moins 3 des deux côtés, on peut le voir comme étant f de x toujours strictement supérieur à x moins 3. Et ça, graphiquement, ça s'interprète en disant que la courbe de f va toujours être au-dessus de la droite de l'équation y égale x moins 3. Pour x, bien sûr, qui va arriver dans 0 plus l'infini. Et si on répond très précisément à la question qui parlait des points d'intersection de cf et de d, du coup, on peut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Ce qui répond à cette question 2 et donc conclut la partie A. On passe à la partie B, où pour une même abscisse x, on va noter M, le point de cf d'abscisse x, et N, le point de la droite D, l'abscisse x. Et on va s'intéresser du coup à la distance entre ce point M et ce point N. Pour ça, il faudra se rendre compte que cette distance, elle est tout simplement exprimée par la fonction g de x qu'on a posée tout à l'heure. et donc on va devoir étudier les variations de g de x, et pour ça, la dérivée, étudier le signe de la dérivée. C'est ce qui se profile dans les trois questions qu'on nous demande de traiter. Première question, justifier que pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini, justement, cette distance MN est égale à g de x. Pour ça, ce n'est pas forcément évident à rédiger. Le tout est de montrer au correcteur que vous avez compris ce qui se passait. Je recopie le fait que g de x ait l'écart entre f de x et x moins 3, c'est-à-dire l'ordonnée de M. f de x, c'est l'ordonnée de M, moins l'ordonnée de N. Je vais aussi faire un dessin pour donner une indication supplémentaire, pour montrer vraiment qu'on comprend quel est l'objectif de cette partie B ici. On va faire une courbe pour ces f complètement aléatoires. et l'idée, ça va être que pour une certaine abscisse x, on va avoir le point N ici, le point M ici, et ce qui nous intéresse, nous, c'est la distance MN. Donc si on change le x, la distance MN va grandir, diminuer. Le but est de trouver l'endroit où elle est minimale. Dans la question 2, on nous demande tout simplement de calculer g prime de x, et puis dans la question 3, on cherchera à montrer qu'elle admet un maximum, donc pour ça, il faudra étudier les variations de g, c'est-à-dire étudier le signe de g prime, avec une interprétation graphique à la toute fin. On se rappelle de l'expression de g de x, c'était 5 exponentielle moins x moins 3 exponentielle moins 2x, on l'avait calculé dans la partie A, et je préfère utiliser la forme développée, puisque c'est plus facile de dériver une somme, plutôt que dériver un produit. On va dériver terme à terme, le premier c'est un nombre fois une fonction, donc on va recopier le nombre, il va falloir dériver la fonction exponentielle moins x, on sait pour ça qu'il suffit de recopier exponentielle moins x et de multiplier par la dérivée de moins x, qui fait moins 1. Pareil pour l'autre terme, on va avoir le moins 3 devant, puis exponentielle moins 2x fois la dérivée de moins 2x, c'est-à-dire moins 2. Si on simplifie tout ça, on trouve moins 5 exponentielle moins x, plus 6 exponentielle moins 2x. Et j'ai oublié que c'était des g prime tout le long, bien évidemment. Pour la question 3, il va falloir tout simplement étudier le signe de g prime, donc on préfère avoir une forme factorisée, donc je vais de nouveau factoriser ici par exponentielle moins 2x, ce qui va donner moins 5 exponentielle x, plus 6. Et cette quantité est du même signe que moins 5 exponentielle x, plus 6, puisque l'exponentielle de moins 2x est toujours strictement positive. On va donc chercher quand est-ce que moins 5 exponentielle x, plus 6 est positif. Pour cela, il suffit comme tout à l'heure d'isoler le x, donc d'abord l'exponentielle x, en enlevant 6 de chaque côté, puis en divisant par moins 5. On fait attention, moins 5 est un nombre négatif, donc ça va changer le sens, ce qui va donner moins 6 sur moins 5, c'est-à-dire 6 cinquièmes. On applique ensuite le ln, qui est croissant, donc il ne change pas le sens, et on obtient x inférieur ou égal à ln de 6 cinquièmes. De même, si on avait effectué la même chaîne d'équivalence avec un signe égal au lieu des signes d'inégalité, on aurait obtenu que la seule valeur d'annulation de la quantité moins 5 exponentielle x plus 6, c'est justement x égale ln de 6 cinquièmes. On va donc pouvoir dresser le tableau de signes de G. L'intervalle d'étude, c'est 0 plus l'infini, on a ln de 6 cinquièmes, qui est une valeur positive, qui va être la seule valeur d'annulation, et on a dit que la quantité moins 5 exponentielle x plus 6 était positive lorsque x était avant cette valeur, donc on va avoir du positif puis négatif. Ce qui va donner exactement la même chose pour G' de x, puisque c'est le même signe, et donc on va en déduire les variations de la fonction G croissante puis décroissante. Finalement, le dessin que j'avais fait tout à l'heure n'était pas vraiment représentatif, puisque j'avais fait la courbe d'une fonction qui était décroissante puis croissante, alors nous, visiblement, on a plutôt l'inverse. Je vais prendre une nouvelle page blanche puisque je manque de place. Il faut calculer G de ln de 6 cinquièmes, donc ça on fait à la calculatrice, si on veut se contenter d'une valeur approchée, ou alors on peut s'arranger pour avoir la valeur exacte en utilisant les propriétés de l'exponentielle. Ici on va avoir l'exponentielle de ln de 6 cinquièmes à la puissance moins 1, et ici on va avoir l'exponentielle de ln de 6 cinquièmes à la puissance moins 2. Ce qui va donner 5 fois 6 cinquièmes à la puissance moins 1, moins 3 fois 6 cinquièmes à la puissance moins 2. On rappelle que la notation de puissance négative veut dire en fait qu'on passe à l'inverse, donc on a 5 fois 5 sixièmes, moins 3 fois 5 sixièmes au calme. Ce qui fait 25 sixièmes moins 75 trente-sixièmes, et en multipliant en haut et en bas la première fraction par 6, on obtient 150 trente-sixièmes moins 75 trente-sixièmes, c'est-à-dire 75 trente-sixièmes. Cette fraction peut se simplifier en 25 douzièmes. Ça c'est la valeur exacte du maximum de la fonction G. Maintenant on peut l'interpréter graphiquement. L'écart maximal mn entre la courbe cf et la droite g est atteint lorsque x vaut ln de 6 cinquièmes et il vaut cet écart 25 douzièmes. Ce qui conclut la question et donc l'exercice.